A l'approche de Noël, c'est la course dans les boutiques pour acheter les cadeaux, dans une enseigne de jouets parisienne, les clients se pressent déjà à la caisse à peine le magasin ouvert. C'est l'heure des derniers cadeaux. Seulement 20% des Français disent avoir terminé leurs achats de Noël, contre 40% en 2017 à la même époque. Le mouvement des Gilets jaunes a en effet contraint certains consommateurs à reporter leurs achats. Ils sont 17% dans ce cas et doivent s'organiser, on maximise les achats le temps du déjeuner, confie une femme. Certains n'hésitent pas à poser des jours de congé pour pouvoir faire leurs cadeaux. Les achats reportés contraignent le magasin à s'adapter en fermant plus tardivement, en modifiant les horaires des employés et en faisant de plus grosses livraisons. Après plusieurs samedis perturbés, les prochains jours sont déterminants pour l'enseigne. La semaine peut représenter « jusqu'à 10% de notre chiffre d'affaires annuel », détaille Frank Maté, le porte-parole de Jouet Club. Les semaines de perturbation ont-elles profité au site de vente en ligne ? Les poids lourds comme Amazon ou Cdiscount ne dévoilent pas leurs chiffres, mais selon certains fabricants elles auraient progressé d'un peu plus de 3%. Les ventes en ligne représentaient 29% du marché du Jouet en 2017. Voir la vidéo sur France Info pour aller plus loin à lire aussi sur France Info.